J'étais quelqu'un qui était très énervé, il n'y avait pas la sagesse. A l'intérieur de moi, ça n'allait pas. Je n'écoutais pas mon épouse, même au travail, je n'écoutais personne au travail aussi. Ils pouvaient parler, mais je n'écoutais pas. Dans ma vie, rien n'avançait. Tout ce que je faisais, c'était l'échec. Et j'ai connu le centre d'accueil par ma fille, qui un jour m'a amené un sommaire. Je ne l'ai pas lu tout de suite, je l'ai laissé quelques semaines. Et après un jour, ça m'a pris, je l'ai regardé, j'ai lu. Et j'ai vu des témoignages des gens. Alors j'ai dit, tout de suite, il faut que je cherche l'église. Et quand je suis arrivé à l'église, j'ai suivi des chaînes de prière. Ce que le pasteur disait de faire, je le faisais. J'ai tout mis en pratique. C'est arrivé aussi la campagne du jeûne de Daniel pendant 21 jours. Tous les jours, j'étais là à chercher le Saint-Esprit. Parce que je voulais avoir une paix intérieure. Je voulais avoir la sagesse. J'ai demandé à mon Dieu, il faut que je change. Parce que je n'avais pas la paix. Je n'avais pas de sagesse. J'ai prié tous les jours pour ça. Jusqu'au dernier jour du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, quand j'ai mis tout en pratique, il y avait un grand changement en moi qui s'est opéré. Et à partir de ce jour-là, j'avais complètement changé. J'avais la paix. J'avais la sagesse. Tout avait changé en moi. Mon caractère a complètement changé. À la maison, quand mon épouse me parlait, j'oubliaisais tout de suite. Or avant, elle pouvait parler, je n'écoutais pas. Dans le travail, le collègue aussi, ça a changé aussi. Avec le collègue, on me disait de faire aussi, c'est ou ça. J'allais le faire tout de suite. J'ai dit merci, Saint-Esprit, de m'avoir changé. De m'avoir écouté. Je le remercie de tout mon cœur.